Futur proche, chapitre final, chapitre 8 Rien qu'en voyant la ville là, j'ai su qu'il y aurait un gardien, et dans le genre musclé. Quoi qu'on en dise, notre imagination n'en fait qu'à sa tête, et bien que je connaisse le statut de Bouzalpha, je n'avais jamais imaginé Emma vivant dans ce genre de contexte. Je fis donc le tour et est passé à travers une allée de cyprès. C'est à ce moment là que je le vis et qu'il sortit son automatique. Trop lentement. Je réussis ensuite à le traîner tant bien que mal jusqu'au portail, puis laissa un mot pour le propriétaire au posca sur son large front. Je t'attends dans ton bureau. Puis, je décidai, afin de profiter à fond de ces instants de vie qui pouvaient bien être mes derniers, d'aller m'installer confortablement dans un fauteuil recouvert d'un cuir sans doute issu d'un animal exotique, Bouzalpha n'étant pas du genre à s'asseoir sur de la peau de vache. A vue de nez, ce fauteuil devait valoir trois ou quatre fois le prix de l'ensemble des meubles et objets de mon appartement qui pouvaient servir à m'asseoir, si j'y ajoutais mon frigo et ma cuisinière. Je n'eus pas à attendre longtemps. Moins d'une dizaine de minutes plus tard, sa fausse gueule d'espadon énervé apparut dans l'embrasure de la porte, et donc dans ma ligne de mire. Je démarrais alors ce que certains appellent une conversation, mais qui, vu la tension du moment, pouvait facilement s'apparenter à une guerre, mondiale au minimum. « Alors, surpris ? » « À moitié seulement. Si tu m'avais pas dit que tu me connaissais le jour de ce combat, là j'aurais pu être surpris. » « On tue pas aussi facilement mes potes, » commençais-je à expliquer avec l'assurance de celui qui est du bon côté du revolver. Assurance qui s'effrita légèrement quand il répondit avec un signe de tête. « Les miens non plus. » Trois types me tenaient en joue du jardin. Ça m'apprendra à faire le malin en laissant des mots partout. Nous nous tenions là, figés, moi braquant vous alpha et ces hommes me braquant. Le souvenir que j'ai de cette scène a la force de ceux qui se figent dans un cerveau à grands coups d'adrénaline. Je me lève d'un bond et dans le même mouvement, je balance le fauteuil de manière à ce qu'il me protège des trois gars. Heureusement, la pièce n'a qu'une fenêtre. Le temps de loger une balle dans chacune des trois têtes et Bouzalpha me fracasse la main d'un coup de pied et me cale le canon de son flingue dans le globe oculaire droit, non sans forcer un poil. Ici, t'es dans la cour des grands bourrades. Ça te fait bander d'être supérieur aux autres, hein, la bouse ? Vas-y, crève-moi, et demain t'es une star du net. C'est l'ère de la modernisation, mon vieux. Que je te fume ou pas, je finirai par aller au trou, petit. Je crois que je vais commencer par te faire avaler tes dents un coup de cr... Je me demandais bien d'où avait pu venir cette détonation. Était-ce vraiment une détonation ? Je ne ressentais aucune douleur. Et pourquoi le méchant monsieur s'était arrêté au milieu d'un mot ? D'ailleurs, il faisait une drôle de tête, le bouse alpha. Il avait l'air surpris. Puis, Emma s'était approchée du corps qui venait de s'affaler et avait vidé son chargeur sur la tête de ce bon vieil abdé. Elle avait osé, finalement. Elle avait volé un flingue à JJ, s'était échappée et avait vengé son père. J'étais content d'avoir eu tort. Ainsi se terminent les histoires de famille. Les uns par terre, la tête en petits morceaux. Les autres avec un flingue à la main et le sentiment d'avoir accompli un devoir. Moi, j'étais fatigué un peu. Et je commençais à me dire qu'une bonne nuit de 48 heures serait appréciée à coup sûr par la totalité de mes membres. Le fauteuil avait pris des balles. Dommage. J'aurais été bien là-dedans, dans mon salon. Fin, mesdames et messieurs, de ce petit récit polar écrit il y a bien longtemps et que je n'avais pas relu depuis très très longtemps. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Et bouquinez, lisez des trucs, écrivez. Et abonnez-vous. Peace. Sous-titrage ST' 501